Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact. Je suis très heureux de retrouver Émilie Kovacs à mes côtés, la fondatrice du site Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas, très heureuse aussi. Tout va bien ? Super bien. On sera ensemble tous les vendredis. C'est ça, exactement, pour le grand entretien de chaque semaine, de la semaine, avec un invité qui viendra nous parler pendant 20 minutes. Donc, il participera au débat aussi sur des thématiques pareilles de RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Et donc, plein de belles choses à venir. Évidemment. Et pour lancer cette nouvelle formule du vendredi, Fabrice Bonifay, le président du Collège des directeurs du développement durable C3D, dont on reçoit forcément beaucoup de membres dans Smart Impact. Fabrice Bonifay, qui est également directeur QSE du groupe Bouygues, qui participera également au débat du jour, qui concerne le secteur du bâtiment. On se posera la question de savoir comment faire du neuf avec du vieux, avec Johanna Ferrière, qui est manager économie circulaire chez Elan. Et puis, pour terminer cette émission, la rubrique Smart Ideas, on découvrira le cofondateur de Famileo. C'est une entreprise spécialisée dans l'édition clé en main d'un magazine familial personnalisé à destination des grands-parents. Voilà pour les titres. C'est parti. C'est Smart Impact et c'est le grand entretien. Bonjour Fabrice Bonifay, bienvenue. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous avez participé à de nombreux débats de Smart Impact. Vous êtes donc le président du C3D, le Collège des directeurs du développement durable. Comment vous imaginez cette année qui démarre ? On va démarrer par ça. C'est une des questions que je pose à beaucoup d'invités. si vous deviez faire des voeux ou des projections. Ce n'est pas facile parce que je vous aurais posé la question il y a un an. Je pense que personne n'aurait parlé d'épidémie et de Covid. Le plus important, à nos yeux, de directeur du développement durable, c'est d'accélérer la transition. Parce qu'on est dans la crise sanitaire aiguë en ce moment. Mais la crise climatique, la crise de la biodiversité ne s'arrêtera pas. Il n'y aura pas de vaccin sur ces crises-là. Et ça continue. Alors certes, c'est complètement sorti des radars de l'actualité pour l'instant. Mais on va vite être attrapé par la patrouille dès que la situation sanitaire ira mieux. On peut l'espérer quand même dans les mois qui viennent. Et nous, notre enjeu pour nos entreprises, c'est de les accompagner pour résister à ce deuxième blitz que va être la prise en compte de ces enjeux de long terme qu'on a ignorés pendant très très longtemps. Et ce qui nous rattrape en ce moment, on le voit bien depuis quelques années, avec l'enchaînement des catastrophes climatiques qui, aujourd'hui, ne peuvent plus laisser personne sans action, en fait. Donc, en fait, nous, notre rôle, c'est de préparer nos entreprises à une véritable transition. Pendant très très longtemps, on a essayé de faire mieux ce qu'on avait toujours fait. On a bien vu que ce n'était pas suffisant. Maintenant, il va falloir faire des ruptures, des vraies ruptures, pour qu'on prenne véritablement en compte la diminution des émissions de gaz à effet de serre dans nos business models. Et on voit bien quand même que cette décorrélation entre la création de valeur et la capacité à polluer, parce qu'en fait, c'est ça, pendant très très longtemps, plus je pollue, plus je gagne de l'argent. Maintenant, c'est comment je continue de gagner de l'argent en ne plombant plus du tout. Ça veut dire que c'est ça, la priorité, cette année ? C'est la sobriété, c'est ça ? Cette année, et puis pour les 80 ans qui viennent, là, parce qu'en fait, il nous reste quand même assez peu de temps pour arriver à faire ce découplage. Mais est-ce que beaucoup, parce que beaucoup de chefs d'entreprise me disent, oui, mais alors, nous, notre priorité pour 2021, ça va être déjà de survivre. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez, du coup ? Les deux. Il n'y a pas le choix. Oui, c'est parce qu'effectivement, il y a la survie à court terme, puis il y a la mort rapide de si on ne réagit pas maintenant, puis il y a une mort un peu plus lente si on ne réagit pas pour les années qui viennent, c'est-à-dire pour la prise en compte de l'enjeu climatique. Donc, il faut faire les deux en même temps, on n'a pas le choix. C'est embedded, comme disent les Anglais. Et est-ce que la période est justement propice aux mutations ? C'est-à-dire qu'il y a le plan France Relance, par exemple, il y a 30 milliards d'euros qui sont destinés à la transition écologique, mais on recevait hier un des responsables du haut commissariat sur le climat, qui a publié ce rapport, une évaluation du plan France Relance, qui dit que les 70 milliards restants, finalement, ils ne vont pas dans le bon sens parce qu'ils n'accélèrent pas la mutation. Est-ce que vous êtes aussi sur cette clinique ? À mon avis, ce ne sera pas qu'une question d'argent. Il y aura besoin d'argent pour flécher des investissements, pour accompagner l'industrie dans sa transition. Mais c'est surtout aussi une évolution des mentalités, de changer de mindset, d'accepter, en fait, que la sobriété, ça va devenir notre mode de vie dans les années qui viennent, et comment la rendre désirable, en fait, cette sobriété. Donc c'est autant aussi un problème culturel qu'un problème de moyens financiers. Il faut quand même se le dire. Et puis aussi, c'est aussi de combler le vide sidéral de ce que moi, j'appelle les dégâts liés à l'ignorance. L'ignorance de notre classe politique, du lien entre l'énergie et l'économie. Parce qu'en fait, c'est quoi l'économie ? C'est des matières transformées, des matières premières transformées avec de l'énergie. S'il y a moins d'énergie qui rentre dans le système, et il y en aura moins, forcément, eh bien, ça va avoir des effets, forcément, sur l'économie. Et donc, comment on réinvente, en fait, une économie, une prospérité sans carbone ? Oui, alors, vous, vous êtes un peu pris pour le président de la République. Oui, j'insume. Non, mais ça va bien. Non, c'était sur LCI, vous signez des chroniques, et vous avez imaginé des vœux présidentiels responsables. Lucides. Oui, alors, je vous cite ce nouveau modèle de prospérité basé sur une décroissance de plus de 5% par an de nos émissions de gaz à effet de serre, rendu possible grâce à une fiscalité très initiative et un processus de création de valeur basé sur celui des entreprises contributives en adoptant des pratiques plus circulaires et servicielles. C'est réaliste, réalisable ? Ou c'est simplement une uchronie, vous voyez ? Vous réimaginez l'histoire, je vais y arriver. Non, non, mais c'est complètement réalisable. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a déjà des entreprises qui s'inscrivent dans cette dimension-là. D'ailleurs, on va sortir un livre avec Céline Puffard-Dixvilly le mois d'avril, où on prend plein d'exemples d'entreprises qui sont déjà dans ce mouvement, l'entreprise dite contributive. Donc, qui sait générer que des impacts positifs et pas d'impact négatif. Parce qu'en fait, c'est ça le problème de l'impact. Donc, l'histoire des moins 5% d'émissions de gaz à effet de serre, le Covid, ça nous a conduit en 2020 à faire moins 7%. Donc, l'arrêt de l'économie, voilà, moins 7%. En fait, il faudrait qu'on puisse reproduire ces moins 7% avec une économie qui fonctionne. Avec une économie qui fonctionne tous les ans jusqu'à 2050, à peu près, si on veut sauver le climat. Donc, alors, c'est comment on reconfigure tout le logiciel économique pour y arriver sans que les citoyens aient l'impression d'être punis. Et tout en donnant du travail aux gens. Donc, des croissances du carbone, mais pas forcément des croissances économiques ? Mais, alors, ça dépend ce qu'on met dans la croissance, en fait. Tout le monde est pour plus de bonheur, plus de bien-être. La croissance circulaire ? C'est une croissance immatérielle. Du coup ? Mais, en tout cas, une chose est sûre, c'est que la croissance dont on parle, la mauvaise croissance, la croissance du gaspillage, la croissance des émissions de gaz à effet de serre, la croissance de l'utilisation des matières premières, celle-là, on voit bien quand même qu'on est au bout de l'histoire. Donc, comment on arrive ? Produire, consommer, jeter. Ça, c'est derrière nous. Ah oui, c'est derrière nous. Le petit gaspillage qui commence dans ce début d'année, c'est un signal fort, vous trouvez ? Oui, mais c'est vrai, ça va dans le bon sens. On est dans une économie, comme les économistes appellent ça, l'économie linéaire, qui consiste effectivement à extraire des matières premières qu'on ne paye pas, parce que les matières premières sont gratuites. On les transforme pour fabriquer des produits avec une obsolescence plus ou moins programmée. Ensuite, on les jette sans autre forme de procès. Et bien, ce gaspillage de matières premières, aujourd'hui, c'est plus tenable pour la planète. On le sait depuis très très longtemps. Ça génère beaucoup de cash, mais ce n'est pas tenable. Donc, il faut pouvoir arriver à reconfigurer le modèle économique des entreprises pour créer de la valeur sans en détruire à côté. C'est ce que vous dites aux membres du C3D. Alors, vous êtes combien maintenant au C3D ? Quel est le programme, alors, cette année ? Vous avez plein de nouveautés. Plus de 180 membres, c'est énorme. Il faut savoir que cette association n'existait pas il y a 13 ans, quand même. On a beaucoup de grosses entreprises, à peu près un tiers de grandes entreprises. Je crois que Total fait partie. Oui, enfin, c'est une filiale de Total. Ce n'est pas tout Total. Vous n'auriez pas dit non ? Non, mais pourquoi pas ? Ben, au contraire, toutes les entreprises... L'importance, c'est le chemin. Bien sûr, exactement. Toutes les entreprises peuvent venir au C3D à condition d'avoir un responsable ou une responsable RSE, des fonds durables, et une envie de travailler sur le modèle d'affaires. Parce que, dis-moi comment tu crées la valeur, et je te dirai qui tu es. Donc, le travail du C3D, c'est d'accompagner nos membres dans la reconfiguration de leur modèle d'affaires pour aller vers des modèles d'affaires contributifs. Et pour ça, il faut aligner un certain nombre de planètes. C'est-à-dire, déjà, la planète, c'est d'accepter les faits scientifiques comme une donnée d'entrée de la stratégie. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, voilà, le GIEC dit que si on met trop de carbone dans l'atmosphère, on va tuer le climat. Là, la première responsabilité de l'entreprise, c'est de ne plus émettre de carbone. Du tout. Donc, c'est cette fameuse neutralité qui, aujourd'hui, fleurit partout, là. Mais la neutralité sur qu'à le scope. Parce que, là aussi, il y a ceux qui se pèsent sur la balance en mettant les deux pieds sur la balance, en n'en mettant qu'un. Là, ils vont mettre les deux sur la balance. Donc, les émissions amonts, mais aussi les émissions avales. Donc, ça veut dire avoir déjà des outils d'évaluation qui sont communs, qui sont reconnus par... Oui, on les a. On les a, ces outils. Aujourd'hui, la norme, il y a une norme ISO qui fixe ça. Non, c'est prendre des engagements sur ces émissions directes, c'est facile. Prendre ces émissions sur les émissions de ces clients, une fois qu'on a vendu le produit, ça, c'est plus compliqué. Parce que ça nécessite d'éduquer le client. Ça nécessite de l'accompagner dans l'usage. C'est plus... Ça demande plus d'implication. C'est un peu entre l'histoire de l'œuf au bacon. Dans l'œuf au bacon, la poule s'engage, mais le cochon s'implique. Et là, il faut vraiment qu'on s'implique vraiment dans la décarbonation de nos clients. parce que c'est là que sont l'essentiel de nos émissions. Alors ensuite, dans la deuxième partie de l'entreprise contributive, c'est à quoi je sers, en fait ? À quoi je sers ? À quoi sert mon entreprise ? C'est la fameuse raison d'être. C'est quelle est ma singularité ? Qu'est-ce que j'apporte de plus ? Mais surtout, qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait pas ? Et ça, c'est les externités négatives. Et donc, aujourd'hui, l'entreprise ne peut plus, et ça, c'est très important ce que je vais vous dire, ne peut plus justifier, finalement, son existence, simplement dire, voilà, je gagne beaucoup d'argent, je crée beaucoup de valeur pour mes actionnaires, pour mes collaborateurs, pour mes fournisseurs, et du coup, ça pardonne le fait que je pollue beaucoup. Ça, c'est plus tenable aujourd'hui. Donc, il faut continuer de créer de la valeur pour ces parties prenantes contractuelles, mais il ne faut pas oublier aussi les parties prenantes non contractuelles, c'est-à-dire les générations futures, c'est-à-dire les écosystèmes, parce que si jamais on détruit ça, il n'y aura plus d'économie viable du tout. Il ne peut pas y avoir une économie qui fonctionne bien dans une planète avec un climat qui sera durablement déréglé pendant des milliers d'années. C'est juste une utopie. On ne peut pas espérer faire du business correctement dans une planète où on aura 45 jours de canicule par an. Enfin, c'est juste impossible. Et la fenêtre d'action, elle est maintenant là. On l'a tous très bien compris. Vous restez avec nous, Fabrice Bonifait. Vous allez participer à notre débat « Comment faire du neuf avec du vieux » dans le bâtiment. Bâtiment et économie circulaire. On va essayer de comprendre dans ce débat « Comment faire du neuf avec du vieux » avec nos deux invités. On garde Fabrice Bonifait, qui est donc aussi en directeur QSE, je le disais, du groupe Bouygues, développement durable, également, bien sûr. Et Johanna Ferrière, qui est avec nous en visio. Vous êtes manager économie circulaire chez Elan, une entreprise spécialisée dans le conseil en immobilier responsable. Bonjour, Johanna. Bonjour à tous. Merci également d'être avec nous. Alors, Johanna, faire du neuf avec du vieux, ça veut dire plusieurs choses. On parle d'économie circulaire, surtout. Exactement. En fait, c'est vraiment de se poser la question de comment on consomme, comment on construit et comment on déconstruit. Donc, si on l'applique au secteur du bâtiment, on va s'intéresser aux bâtiments existants, comment on leur donne une seconde vie, une troisième vie, en réutilisant au maximum les matériaux qu'ils le composent. On va travailler sur la matière, la valorisation de la matière, puisque de nombreux matériaux peuvent revenir à un stade de matière et être réutilisables à l'infini. Et puis, surtout, on va concevoir et construire nos nouveaux bâtiments qui ont besoin d'autres usages avec ces matériaux-là pour réduire au maximum l'empreinte environnementale des projets. Qu'est-ce qui change si on se projette 10 ans en arrière ? Il y a 10 ans, on recyclait quoi ? Pratiquement rien sur un chantier, Johanna ? Alors, en fait, moi j'ai envie de vous emmener un petit peu plus loin encore, il y a 50 ans, 60 ans, où on recyclait tout, où on construisait avec les matériaux qui étaient disponibles autour de nous, et on ne se posait même pas la question de se dire qu'on allait jeter. Et puis après, il y a eu cette explosion de la consommation, de l'accès aux ressources, la mondialisation aussi, qui nous a impactés sur de nombreux secteurs. Et effectivement, on est rentrés dans une ère du consommable, du jetable. Il y a 10 ans, on était dans ce pic où on ne recyclait quasiment rien. Quand on parlait de tri à la maison, c'était une utopie. Et aujourd'hui, on y est largement. Donc les choses peuvent aussi se renverser rapidement. Fabrice Bonifait, sur un chantier de BTP, il y a beaucoup de matériaux qui sont recyclables, où finalement, c'est quand même assez limité. En fait, il y a vraiment dans l'échelle de Jacob, de la vertu de l'économie circulaire, le problème, ce n'est pas que les matériaux soient recyclables. Parce que c'est déjà une défaite, la recyclabilité. C'est le réemploi. Il faut pouvoir réutiliser. Donc avoir des matériaux suffisamment robustes, démontables, pour pouvoir les remettre sur un autre chantier lorsque la première vie s'arrête. Et donc, tout l'enjeu du XXIe siècle, ça va être de concevoir, d'éco-concevoir des bâtiments avec une approche beaucoup plus modulaire où on va pouvoir, quand on n'aura plus l'usage d'un premier bâtiment, pouvoir le démonter, pouvoir remonter autre chose. Mais est-ce que la législation le permet ou est-ce qu'elle vous freine encore aujourd'hui ? C'est facile de dire que c'est toujours la faute de la législation. C'est la faute de toute la chaîne, de tous les acteurs. C'est à nous de nous prendre en main, les architectes, les maîtrises d'ouvrages, les entreprises, bien sûr. La législation, c'est un peu la voiture balai du système, elle finira par s'adapter. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait un choc de la demande. C'est-à-dire, en fait, si les maîtrises d'ouvrages prescrivent du réemploi dans leur projet neuf ou leur projet de rénovation, les acteurs vont bien devoir s'adapter. Donc, c'est pour ça qu'il y a une initiative actuellement qui s'appelle Booster, qui est une fédération de bailleurs sociaux, de promoteurs, qui s'engagent dans leurs projets futurs à prescrire du réemploi. On veut, nous, constructeurs, que vous puissiez apporter dans votre façon de faire des éléments qui ont déjà été utilisés ailleurs, des éléments finis, des faux planchers, des fenêtres, et on va les réimplanter dans l'ouvrage. Et ça, c'est vraiment là. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Parce qu'en matière d'énergie grise, tout ce qui a été fabriqué une fois, si on augmente la durée de vie de ces éléments, on n'aura pas besoin de refabriquer des choses qui ont déjà été fabriquées. Alors ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est la réversibilité. C'est qu'on construit des bâtiments et au lieu de tout casser, lorsqu'on doit lui changer d'usage, on garde la structure du bâtiment qui comporte quand même l'essentiel de l'énergie grise constitutive, donc de la dosature du bâtiment, pour pouvoir lui donner une deuxième vie avec un deuxième usage. Par exemple, on prend des bureaux, on les transforme au logement, les logements, on les retransforme au bâtiment. Et ça, c'est donner plusieurs vies à une même infrastructure, ça c'est vraiment la base même de l'économie circulaire. Puis troisièmement, c'est l'intensité d'usage. Et ça, c'est vraiment très important. L'intensité d'usage, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, les bâtiments ont souvent été conçus pour un seul utilisateur. Et ça veut dire que beaucoup de bâtiments sont structurellement sous-utilisés. Une école, un bâtiment tertiaire. Quand l'utilisateur principal a fini son utilisation en fin de journée, le soir, le week-end, il n'y a rien qui se passe dans ce bâtiment. Ça, c'est un peu dommage. Donc l'idée de demain, ce serait d'avoir des bâtiments pluri-utilisateurs. Lorsque l'utilisateur principal n'en a pas l'usage, des utilisateurs secondaires peuvent l'utiliser. Ça, c'est déjà mis en place ? Non, pas du tout. Pas du tout, personne ne le fait. Même chez Bouygues ? Même chez Bouygues. Nous, on travaille avec nos clients. Il faut qu'on incite nos clients à leur dire on va vous construire votre siège social. Très bien, vous avez un parking. Le soir, dans ce parking, il n'y a personne. Mais ce n'est pas nouveau, Fabrice. Je me souviens, on avait eu cette discussion. C'est si compliqué à mettre en place ? Oui, c'est compliqué. Il n'y a pas mis en place tout de suite. Il y a des problèmes d'acceptation du client qui dit quand je ne suis pas là, il y a quelqu'un qui va venir à ma place, etc. Donc il faut déjà rassurer le client que maintenant on a les moyens d'assurer cette porosité d'accès pour garantir la sécurité, etc. On sait le faire aujourd'hui. Il faut rassurer le client. Il faut trouver le modèle. Il faut trouver les utilisateurs secondaires. Les utilisateurs qu'on a rendu aujourd'hui n'existent pas forcément. Donc il faut les chercher. Il faut rendre attractif l'ouvrage pour que d'autres utilisateurs aient envie de l'utiliser à un moment donné. Donc c'est un nouveau modèle économique. Mais ça va se mettre en place petit à petit. Et donc on va construire moins. Et si on construit moins, on va plus utiliser les assets, plus optimiser. On va pouvoir remettre de la nature en ville. C'est tout un nouveau processus qui va se mettre en place. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le BTP, c'est le plus gros producteur de déchets en France et en Europe. De loin, 227 millions de tonnes par an en France. C'est cinq fois plus que les ordures ménagères. Johanna Ferrière, on revient vers vous. Parce que c'est votre métier de convaincre les clients, justement, de faire de la pédagogie. C'est encore compliqué de les convaincre d'utiliser du vieux, de recycler quand il y a un projet de nouveaux bâtiments ? Oui, c'est encore compliqué. Alors effectivement, il y a de nombreux maîtres d'ouvrage moteur. Ils se sont réunis et investis dans le cadre du booster, notamment comme disait Fabrice. Mais autour d'eux, c'est aussi toute une équipe de maîtrise d'oeuvre à faire évoluer, des architectes, à emmener des concepteurs. Puisqu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire en réemploi, c'est des choses qui ne se voient pas, qui ne sont pas assumées. Mais on doit faire comme du neuf. Sauf qu'en fait, ça, ça limite énormément le champ des possibles puisque c'est difficile de trouver des gisements avec autant de quantité d'homogénéité. Donc je pense qu'il va falloir gagner un peu en courage au niveau de nos maîtrises d'ouvrage et de nos maîtrises d'oeuvre pour se dire, on l'assume ce choix du réemploi. On veut que ça se voit, on veut que le bâtiment soit marqué, on veut en être fier et on peut trouver de l'esthétique là-dedans, bien évidemment. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis en face de ça, quand on est décidé à le faire, là commence un petit peu le long chemin de rendre possible la chose. Et là, c'est les entreprises de construction qu'il faut faire évoluer, les fournisseurs, les prescripteurs de matériaux neufs qui sont en fait les mieux placés pour récupérer de la matière et refaire de la matière avec la matière recyclée. Et puis aussi, toutes ces entreprises qui se créent, ces associations, ces start-up qui innovent et qui proposent des produits assez spectaculaires en réemploi, en réutilisation, mais qui ont du mal à fonctionner avec le processus habituel de construction. Mais ce qui vous sert, c'est cette lame de fond finalement de la consommation responsable parce que c'est vrai des salariés qui veulent s'installer dans un nouveau siège. si leur entreprise leur dit ben vous voyez on l'a construit avec les principes de l'économie circulaire, forcément c'est un argument majeur ça. Oui, ça l'est, je crois vraiment qu'aucun humain n'est contre l'anti-gaspillage. C'est le bon sens qui prône et c'est pour ça que l'économie circulaire embrasse une large adhésion du public et des professionnels, c'est qu'on retrouve du bon sens et ça c'est important donc je pense qu'effectivement ça serait plutôt un argument même demandé par les utilisateurs et leurs collaborateurs d'être dans des lieux qui ont été conçus avec des matériaux qui ont déjà eu une histoire et puis bien souvent ça donne aussi des choses exceptionnelles puisqu'on a accès à des matériaux qui ont une qualité intrinsèque qu'on ne sait plus produire aujourd'hui. Des matériaux parfois qui ont plus de 100 ans qu'on sait rénover parce qu'ils ont une vraie qualité intrinsèque et ça c'est gage de qualité globale pour le bâtiment. Fabrice, vous nous parliez de BHEP, vous nous disiez que c'était vraiment quelque chose qui était en train de révolutionner. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est un concept building en fait. Il y a quelques années chez Bouygues on s'est dit comment on va pouvoir rendre attractifs ces nouveaux concepts pour que les clients nous les demandent et finalement dans la tête de beaucoup de gens l'audio-plan durable c'est très bien mais c'est plus cher. Donc du coup c'est réservé à une certaine élite et on s'est dit si on veut démocratiser l'audio-plan durable il faut que les produits que l'on fabrique pour eux soient à la fois durables mais moins chers et donc on a inventé BHEP. BHEP c'est moins cher. Donc c'est bâtiment hybride à économie positive. Alors comment on rend moins cher ? On utilise beaucoup beaucoup de réemplois donc beaucoup de réemplois c'est ce qu'on appelle le bâtiment banque de matériaux c'est-à-dire qu'on donne la possibilité à ce bâtiment de stocker des matériaux dont on sait qu'ils vont pouvoir avoir une deuxième une troisième vie. Donc on va garder la valeur de la matière à l'intérieur du bâtiment alors qu'aujourd'hui un bâtiment en fin de vie la matière elle ne vaut plus rien et ça nous coûte même ça coûte même aux clients pour s'en débarrasser. Donc ça c'est l'un des leviers de BHEP. Le deuxième levier c'est-à-dire demain le bâtiment va être autoproducteur d'une partie des flux dont il a besoin pour fonctionner. Les flux c'est l'énergie c'est l'eau donc il va être à énergie positive. Bouygues a été l'inventeur des bâtiments à énergie positive en 2011 ça va se généraliser maintenant donc il va produire sa propre énergie l'autoconsommer et la revendre éventuellement à ses voisins lorsqu'il n'en aura pas l'usage. Ça c'est un profit potentiel pour le bâtiment. Ensuite le bâtiment Dernier mot. Oui dernier mot il va devenir un hub de mobilité ça c'est très important. Un hub d'électromobilité avec la multiplication des voitures électriques les voitures électriques ne vont pas se recharger dans la rue elles vont se recharger dans les bâtiments et donc il va y avoir dans les parkings des bâtiments des hubs de mobilité c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir venir louer des véhicules ou mettre leurs propres véhicules en recharge dans ce bâtiment et ça va participer à l'équipe de la cour de charge à la fois du bâtiment mais aussi du quartier. Et ça ça va donner des nouvelles valeurs en fait au bâtiment qui va lui donner des recettes. Et bien c'est l'addition de toutes ces recettes mais je pourrais vous donner bien d'autres exemples qui fait que le bâtiment durable de demain sera plus rentable que le bâtiment non durable d'aujourd'hui. Et bien voilà on a découvert le BHEP Bureau hybride à économie positive. Bâtiment. Bâtiment hybride à économie positive. Merci beaucoup. Merci Fabrice. Merci Joana. A bientôt sur Bsmart. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Allez tout de suite c'est Smart Ideas. Smart Ideas une start-up à l'honneur. Aujourd'hui on accueille Armel De Lesquin. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes avec Tanguy Djélis le fondateur de Famileo. Quand l'avez-vous créé et avec quelle idée ? Alors on a créé Famileo en 2014 et on a mis un peu de temps pour arriver sur le marché à avoir notre première fonctionnalité opérationnelle en EHPAD dans un premier temps. Alors l'idée elle est arrivée du cerveau de mon associé Tanguy qui pour faire plaisir à sa grand-mère avait offert une tablette toute la famille avait offert une tablette numérique et en fait ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas très à l'aise avec le numérique avec cette tablette ça la mettait un peu en échec. Elle ce qu'elle aimait c'était de recevoir des cartes postales et des lettres mais qui n'arrivaient plus beaucoup parce que les petits-enfants avaient le réflexe d'utiliser les smartphones et plus les papiers. Et donc il a décidé de faire un lien entre les nouvelles technologies et quelque chose qui plairait à sa grand-mère et bien une gazette papier qu'elle recevrait par la poste avec les messages de tous les membres de la famille. Vous vous présentez souvent comme l'anti-Facebook pourquoi ? Alors on est l'anti-Facebook pour plusieurs raisons. La première raison c'est qu'on est dans un système qui est vertueux c'est-à-dire qu'on ne fait pas de publicité qui serait non souhaitée par nos utilisateurs on ne revend pas les données c'est quelque chose de très important quand quelqu'un publie un message sur Familéo c'est un message qui reste la propriété de l'émetteur on ne l'utilise pas pour en faire autre chose on ne revend pas les data auprès d'organismes pour définir tel ou tel type de clientèle donc on fait très attention à ça et puis contrairement à Facebook ou à WhatsApp et bien je vous le disais tout à l'heure on a comme objectif de respecter les modes de communication de chacun et donc de nous adapter à par exemple aux personnes âgées en leur fournissant quelque chose qui est qui est en papier typiquement et qui n'est pas 100% digital Vous proposez aussi votre service aux EHPAD c'est ça ? Comment peuvent-ils procéder s'abonner ? Alors on a deux on a deux modèles économiques le modèle historique c'est le modèle en EHPAD ce sont les EHPAD qui souscrivent à Familéo et qu'ils proposent gratuitement aux familles de leurs résidents le but en fait pour un directeur d'EHPAD ou d'ailleurs dans les foyers de vie pour les personnes dans une situation de handicap c'est de recréer du lien social Vous savez qu'une personne âgée qui se sent entourée de sa famille qui reçoit des preuves d'amour comme on aime à dire et bien vieillira mieux elle donne plus de sens à sa vie et ça c'est un vrai critère important pour le bien vieillir pour nos aînés de nombreux médecins de nombreux médecins gériatres d'ailleurs nous ont largement aidés pour la création de Familéo parce qu'ils voyaient un lien direct entre du bien vieillir et du lien social Familéo c'est 140 000 familles abonnées 1800 établissements un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros et vous travaillez on va terminer là-dessus il nous reste malheureusement moins d'une minute avec un réseau d'entreprises adaptées en direct là aussi on est dans un engagement RSE oui alors ça c'est pour la partie B2C pour les particuliers qui la souscrivent à Familéo pour des grands-parents qui sont par exemple à domicile et donc là c'est en direct qui est notre partenaire historique qui embauche des personnes en situation de handicap c'est vraiment une fierté pour nous mais avant tout en direct et très compétent c'est-à-dire que c'est pas parce que ce sont des personnes en situation de handicap qu'on travaille avec eux c'est d'abord parce que c'est une entreprise très performante et qui en plus effectivement a du sens et c'est eux qui impriment et qui envoient par la poste les milliers de gazettes puisqu'on a aujourd'hui comme vous le disiez près de 140 000 familles 108 000 à domicile et en gros 40 000 un peu moins en EHPAD et bien merci beaucoup bravo Armel Delesquin bon vent à Familéo voilà c'est la fin de cette émission on se retrouve lundi à 9h pour un prochain numéro de Smart Impact et puis vendredi avec Émilie pour le prochain grand entretien et puis moi je vous donne rendez-vous demain matin aussi pour Smart Futur l'émission des entreprises qui innovent salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada